Yo ! J'espère que vous allez tout super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. En dernière vidéo de 2023, le truc est sorti en 2024. On ne sait pas quoi. Cette année, on n'y arrivera pas du tout. Et c'est une certitude. Enfin, je ne sais pas. Parce que, regardez d'un peu plus près, l'année dernière, nos résolutions, c'est la première année où on a tout réussi. Tout ! Oui, vraiment tout. On a réussi à garder toutes nos résolutions. Qui fait ça, les gars ? On va qu'on avait des résolutions qui étaient raisonnables. Sauf moi, une toute petite. Mais en termes généraux, 99% on l'a fait. C'est vrai. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et nouvel. N'hésitez pas également, vous, à nous dire ce que vous comptez faire pour 2024. Parce que c'est toujours important de se faire sa rétrospective en fin d'année et début d'année. Et ses objectifs aussi pour la nouvelle année qui attaque. Et après, s'y tenir aussi. Être vraiment, comment on appelle ça ? Assidu dans ce qu'on fait. Et être vraiment décidé à prendre les choses en main. S'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie. Parce qu'il faut bien se dire que nous sommes tous à un point plus ou moins haut. Et on avance aussi petit à petit par rapport à nos capacités. Mais le principal, c'est de ne pas rester sur place. Et là, c'est d'avancer. Voilà. Et en plus de ça, ça sert à rien de se fixer des objectifs trop gros. Parce que des fois, ils ne sont pas forcément atteignables en maintenant. Donc autant se fixer des petits objectifs pour réussir. Et les tenir. Et puis voilà, les tenir. Parce que c'est ce qui s'est passé pour nous cette année. Et on est grave contents. C'est vraiment la première année où c'est OK avec nos résolutions. C'est ça. Après, on va vous donner quand même nos nouvelles résolutions. Mais on va se faire une petite piqûre de rappel sur nos anciennes qu'on a pu tenir. Du coup, remonter la pente, ça, c'était pour 2023. Et du coup, pour ceux qui le savaient, on a perdu notre fil du coup en septembre 2022. Donc pour l'année 2023, ce qui était primordial pour nous, c'était de reprendre du poil de la bête. De remonter la pente. Voilà, de reprendre goût à la vie et de remonter la pente tout simplement. Et on a réussi. Vous le savez, pour ceux qui nous suivent un petit peu quand même régulièrement. Vous savez que ça va quand même beaucoup mieux. Même si c'est une cicatrice qui ne cicatrisera jamais. Le guéri petit à petit. Voilà, le guéri petit à petit. On a quand même réussi à reprendre le goût des choses. Et ça, on en est grave heureux aujourd'hui parce qu'on se rend compte qu'on a réussi tout simplement. Une seule. Ou t'as pas réussi. Vas-y, je te laisse t'expliquer. C'était que j'avais clairement dit. Alors après, c'était encore tôt. Ça faisait trois mois qu'on avait perdu Kéline. Donc forcément, des fois, on dit des choses et puis après, ça va un peu mieux. Donc j'avais dit clairement. Et puis c'était sous les conseils aussi de membres de ma famille que je devais voir un psychiatre. Et je m'étais engagée à le faire. Sauf que en fait, ça ne s'est pas fait cette année-là. C'est la seule résolution que tu n'as pas mis. Que je n'ai pas mis. En sachant qu'on se faisait suivre par un psychologue. Voilà. Voilà, il faut se le dire quand même. Donc on a eu quand même un suivi psychologique pendant, je crois... 4-5 mois. Ouais, 4-5 mois. Ouais, peut-être même 6 mois. Ouais, peut-être 6 mois. Mais je ne suis pas allée voir un psychiatre. Mais ça va quand même beaucoup mieux. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, il y avait la reprise du sport. Ça, on a réussi. Ce n'était pas gagné d'avance. Tous les deux. Tous les deux. Parce que vu que Vava sortait de sa grossesse et de sa césarienne, pour ceux qui ne savent pas, une césarienne, en fait, on t'ouvre le ventre tout simplement. Et donc, forcément, on ne peut pas reprendre le sport directement. Et dès que Vava a pu reprendre sur les conseils de son médecin le sport, on a repris le sport. Alors, il y a eu des périodes d'année où Vava n'en a pas du tout fait. Mais moi, c'est vrai que j'ai fait du sport toute l'année. Mais il va y avoir un petit peu moins. Mais quand même, en général, on a fait pas mal de sport tous les deux. Surtout le vélo. On a fait beaucoup de vélos tous les deux. Et forcément, on a fait beaucoup de kilomètres tous les deux. Et moi, c'est ma passion, le vélo. Et je l'ai fait découvrir ma passion à la graphe qui fait aussi. Donc, je suis trop content. Là, forcément, il y a une nouvelle grossesse. Donc, le vélo, on est vite. On lui a acheté un homme traîneur, du coup, pour qu'elle fasse du vélo à la maison. Mais du vélo sur route, bah... Ça va bien voir. C'est déjà... Mais si il y a chute, le vélo sur route, c'est pas trop possible. Mais quand il y aura bébé, peut-être qu'on pourra reprendre tous les deux. Voilà. Tous les trois. Tous les trois. On l'emmènera. Alors, là, on arrive à un point. Faut pas que ça dure non plus 10 000 ans. Mais pour ceux qui se souviennent l'année dernière, attention. J'avais un problème d'alcool. Voilà. Faut se le dire. Enfin, j'en souris aujourd'hui. J'en rigole. Attention avec ça. Je vous le dis. En fait, je pense, honnêtement, qu'il ne faut pas être dans le déni. C'est très difficile à dire. Mais moi, je sais que je n'étais pas dans le déni. Je vous l'avais dit l'année dernière. Je sais que j'avais un problème avec. Ouais. Tous les jours, je buvais presque. Presque tous les jours. Pas tous les jours, mais presque tous les jours, je buvais. Et pas mal. Là, cette année... J'étais beaucoup calmé. Là, je suis témoin. Et de toute façon, je n'aurais pas laissé sombrer dans tous les cas. Je bois encore, mais ça reste quand même pour des occasions. Et je bois moins aussi. C'est-à-dire que je ne me mets pas minable non plus. Et c'est-à-dire que... Tu n'en as pas besoin. Déjà, et ça m'arrive de temps en temps, un soir, deux soirs, trois soirs par semaine, de prendre une bière. Mais ça reste une bière. Et c'est tout. Ouais. Alors qu'avant, genre, c'était presque tous les jours. Et c'était... Cinq bières, quoi. Ouais, c'était une bière, deux bières, trois bières, quatre bières, cinq bières. Et ensuite, ça finissait. J'ai vidé huit, neuf bières. Enfin, bref. C'était pas une consommation normale, quoi. Ouais. Ah ben, je buvais presque cinq litres de bière tous les deux, trois jours, en vrai. Bon, vas-y. On arrête. Moi, s'embrouillé. Bon, on est un con. On s'embrouille toujours. Mais moins, quand même, un petit peu. Mais moins, moins, moins. C'est vrai que... Mais c'est tout qu'on était apparemment dans une période où, je ne sais pas, apparemment, on faisait que s'embrouiller. L'année dernière, ouais. Mais... Ben là, ça va. Chill, quoi. Ensuite, on s'était promis de voyager. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, on n'a pas fait beaucoup de voyages. On n'est pas partis à l'autre bout du monde non plus. Mais on a fait quand même quelques voyages. Je crois qu'on est partis quatre fois en vacances cette année. Ouais. Ou cinq fois. Et depuis toute notre histoire de YouTube, depuis qu'on est sur YouTube, donc c'est-à-dire presque dix ans, on n'a jamais fait ça en dix ans. Alors, on a dû faire des sacrifices parce que forcément, ça représente un coût de voyager. Mais franchement, pour rien au monde, j'ai changé d'état parce qu'on a quand même passé des super moments. Et puis, on avait besoin. On en avait besoin aussi. Mais on s'est rendu compte que cette année, ça ne sera pas dans nos résolutions. Non. Parce que, bon bah, tout son reste est de voyager. Mais notre rêve premier... C'est le vrai de notre famille. Voilà. On commence pour les résolutions 2024. Il n'y en a pas beaucoup, comme on vous a dit, parce qu'il faut qu'elles soient réalisables. Mais il y en a quand même un petit peu. Vous allez voir, elles changent totalement de 2023. D'ailleurs, moi, je suis curieux de savoir quelles sont vos résolutions à vous. parce que des fois, on se dit, ouais, machin, faire du sport, faire machin. Mais il faut les tenir. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'avoir des résolutions si tu ne les tiens pas. En tout cas, il faut essayer d'y tenir. Ça, ça ne sert à rien de dire, par exemple, faire du sport tous les jours. Alors que... Faire du sport une fois par semaine. Ouais, voilà. Alors... Vas-y, je te laisse parce que... Alors, la première résolution, et c'est valable pour nos proches et absolument pour toutes les personnes qui nous regardent sur les réseaux. Alors, au niveau de la grossesse et de l'éducation de Bébinou, pour toutes les personnes qui auraient tendance à nous faire des réflexions, des conseils mal placés, du style, ouais, tu devrais l'a été, machin... Alors là, stop, direct. Bien évidemment qu'on vous dira oui, 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 oui. Mais que ça passera par une oreille et ça ressortira par l'autre puisque ce bébé, on l'a fait à deux. Et l'éducation, ça se fera à deux. Ma grossesse, c'est moi-même et bébé et roro et ma sage-femme. Et ça s'arrête là. Ça me paraît logique, en fait, dans le sens qu'elle veut dire. C'est-à-dire que nous, pour nous, on a une idée bien particulière du fait du concept de fonder notre famille. Et on a envie de faire les choses comme on l'entend. Bien sûr qu'il y a des gens qui nous donneront des conseils. Mais nous, on a envie de faire les choses comme on l'entend. On prendra par expérience comme on a fait dans l'année. On prendra ce qu'on a envie de prendre. Et tout le reste qui sera en trop, ça rentrera par une oreille, ça rentrera par l'autre parce qu'on n'a vraiment pas besoin de ça. Un enfant, ça s'éduque à deux et non pas à quinze. Donc voilà, c'est pas méchant. Mais on n'écoutera d'abord que nous-mêmes. Alors, résolution 2024. La deuxième, avoir un enfant. Bien sûr, c'est logique. Ça suit, avoir un bébé nous, ça, c'est en bonne santé. Ça, ça serait notre souhait pour 2024. Après, forcément, ça, c'est même pas une résolution parce qu'on ne contrôle pas. Mais voilà, c'est pour dire que nous, pour nous, c'est un souhait. Voilà, on aimerait. Alors, la troisième résolution, on fait toutes les années, je crois, ce genre de vidéo résolution. Et c'est la première fois qu'on est. Je pense qu'à un moment donné, c'est important aussi d'évoluer, de dire, voilà, on passe d'un point A, on passe à un point B, à un point C, etc. Il faut être honnête aussi. Il faut être honnête aussi. Il faut qu'on soit honnête entre nous. On n'est clairement pas du tout à plaindre. Mais notre résolution pour 2024, c'est avoir plus d'argent. Alors, on va expliquer le pourquoi du comment. Comme je disais, on n'est pas à plaindre. Je pense qu'on a quand même une plutôt bonne situation. On a acheté quand même, quand on avait 22 ans, notre première maison. Enfin, on est quand même super heureux avec ce qu'on a, etc. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Juste que, en ce moment, il y a un petit peu l'inflation. Oui, un peu plus, un peu plus tôt. Tout coûte cher. L'électricité, la maison, les courses, etc. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Notre résolution, c'est de gagner plus d'argent, tout simplement. On est en train de vieillir. C'est ce que j'étais en train de dire avant, juste avant la vidéo. C'est qu'on est en train de vieillir. Forcément, nos besoins, ils changent aussi. On va fonder notre famille. On va mettre à l'avouer notre famille. Bien sûr. Si on pouvait avoir plus de confort pour notre famille, pour notre enfant. Franchement, pour nous, ça serait le plus beau cadeau. Ou même pour nos proches, etc. Et nous, c'est notre souhait en 2024. On a envie de faire plus d'argent. Je sais que c'est mal vu de dire ça en France. Mais nous, on est indépendants. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal. Oui, en fait, il n'y a vraiment rien de mal à vouloir gagner plus d'argent. Juste que, forcément, que nous, demain, on pouvait doubler, voire tripler notre salaire. Là, clairement, ça ne serait pas de refus. Parce que la vie augmente drastiquement. Et comme n'importe qui, en fait. Oui, voilà. Et comme n'importe qui, en fait. Donc, en vrai, là, ce serait vraiment une résolution à tenir. On a, pour l'instant, on a quelques projets en tête pour ça. Mais voilà, il va falloir les mettre sur papier et les réaliser. Je pense que ce sera plus concret quand ma grossesse sera terminée déjà. Voilà. Mais c'est vraiment un souhait. Je pense que c'est le souhait qui arrive limite en tête de liste avec, avant notre enfant de bonne santé. Et du coup, alors, c'est intéressant. On en parle chaque année, ça. On en parle chaque année. C'est le rythme de vie. Mais le rythme de vie, cette année, il va venir avec l'enfant, forcément. On parle du rythme de vie, c'est-à-dire avoir un rythme de vie plus calé sur des horaires classiques. C'est-à-dire se coucher tôt, se lever tôt, etc., etc. Et pourquoi ça va venir avec le bébé ? Parce que là, on s'occupe de nous. Donc, quand on s'occupe de nous, on fait un peu ce qu'on veut. Mais là, quand tu as quelqu'un d'autre sous ta responsabilité, c'est différent. C'est toi qui t'occupes de lui. Il n'a que toi, l'enfant. Et en plus, ça fait des années qu'on vous dit qu'on est les vrais chauves-souris, qu'on n'a que la nuit. Alors, c'est un peu amélioré. Voilà, on a un petit peu évolué au niveau de ça. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment abusé. On ne dormait pas du tout de la nuit. Là, maintenant, forcément, on n'est plus vieux. On a 26 ans. On tient moins. Moi, j'ai bientôt en 26 ans. Donc, forcément, on tient moins. On se couche un peu plus tôt. Mais je pense que ça va aussi avec. On a quand même un petit peu un rythme de vie de merde dans le sens où on n'a des fois pas d'horaire. Des fois, on se dit ce soir, on se couche tard et basta. Alors que ça, ce n'est pas un style de vie normal. Et du coup, je pense qu'avec l'enfant, ça, ça va changer et ça va arriver tout seul. En tout cas, je l'espère qu'on tiendra cette résolution-là de pouvoir aussi vraiment avoir un cadre sain familial. Nous, c'est vraiment ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on veut. Donc, voilà, forcément, après, il y a des limites. Aussi, des fois, bien faire un petit peu des choses que tu as envie. Mais dans la limite du raisonnable, comme toujours, plus cuisinier. Je crois que ça fait... Alors, je ne l'ai pas dit l'année dernière, mais je l'ai dit l'année d'avant de plus cuisiner. Ça s'améliorer. On s'améliorer, mais on aimerait faire plus dans le sens où, pour ceux qui se rappellent avant... C'est vrai que c'est une vidéo un peu rétrospective et tout, mais c'est bien. Ceux qui se rappellent avant des vidéos courses, quand on ne prenait que du surgelé, que des pizzas, que des frites, que des pâtes. Aujourd'hui, ça a changé. C'est-à-dire qu'on prend plus de fruits, plus de légumes. On prend notre viande chèvre bouchée. Plus de poissons. Plus de poissons. Quand on prend la charcuterie, tu vois, des fois, on va chèvre charcutier, etc. On arrive... On n'est pas des cuisiniers, mais on arrive, entre parenthèses, à déjà se nourrir mieux. Ensuite, là, maintenant, ce qu'on veut dire, c'est qu'on a envie de plus de faire de recettes, de cuisine... De recettes, ouais. Pour faire plus de variétés encore dans ce qu'on mange. Je pense que ça aussi, ça viendra avec bébé, puisque quand tu auras les petits pois préparés, tu vas y goûter mon coco. Lui, j'ai un petit peu rire. Donc, voilà. Moi, ça me fait rire parce que, justement, on parle de tout ça, de toute notre vie et tout d'avant, que petit à petit, on s'améliorait. Mais c'est normal. Parce que tout le monde, avant, à l'époque, quand on avait 20 ans, 21 ans, quand on faisait des vidéos, on se faisait trash. On se faisait éclater. Et à chaque fois qu'on sortait une vidéo, c'est que vous ne bouffez que de la merde, machin, vous faites n'importe quoi, vous achetez n'importe quoi, truc. Mais quand tu avais notre âge, c'était normal. Mais je pense qu'il y a notre âge, c'est normal. Surtout que je connais des personnes qui ont 40 ans, 50 ans et qui font comme ça, qui mangent même pire que ça. Et ne me parlez pas de moyens, parce que les gens qui mangent comme ça, justement, ils payent encore plus cher que les gens qui mangent chins. Donc, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. Et s'il y en a à 40 ans ou à 45 ans qui ont un déclic, tant mieux. Parce que franchement, nous, on fait des repas un petit peu plus variés, même si ce n'est pas encore top, mais c'est plaisant. Et là, l'objectif de continuer à faire des repas de plus en plus variés, je pense que c'est grave cool. Mais moi, par contre, il faut vraiment que je m'améliore au niveau dessert. Oui, puisque au niveau dessert, à chaque fois que tu fais un dessert, c'est éclaté. Non, mais vraiment, à chaque fois que je fais un dessert, j'essaie de faire un truc trop bien et tout. Et je pense que je m'en parle trop. Du coup, c'est dégueulasse. Donc là, du coup, cette année, l'objectif, ce serait de plus cuisiner. Et puis même pour des vignons, j'ai hâte de lui faire ses petits pots et tout. L'an dernier, aménager la maison. Bon, ça, c'est une résolution. Si, c'est une résolution. C'est une résolution. C'est un truc à tenir. On a envie d'aménager la maison pour bébé. En fait, c'est tout en rapport avec bébé. Ouais. C'est parce que de toute façon, un bébé, ça change le bouton ou ça change le bouton de ta vie. Donc, ça, forcément, c'est une résolution qu'on ne va pas échapper. On a une piscine intérieure, donc il va falloir faire attention. Il n'y a pas besoin d'aménager la piscine intérieure parce qu'on a une porte qui se ferme à clé, mais on ne la ferme jamais à clé. Donc, là, il faudra penser à la fermer à clé. Bon, ça, ce n'est pas de l'aménagement, mais ça, t'as compris, ça change. Après, on a des choses dans la maison qu'il faut qu'on modifie. L'escalier. On a envie de faire des petites... La peinture. La peinture aussi pour bébé, pour nous aussi. Donc, du coup, là. Et la dernière résolution, mais ça, c'est normal. Et ça m'en parle aussi. Ah oui, ça fait 10 ans que tu m'en parle. Et dernière résolution, mais ça, je pense que c'est pour tout le monde et il faut que tout le monde l'ait. Là, voilà, ça va être le mot de la fin, mais je pense que cette résolution-là, c'est même pas, je pense qu'il faut que tout le monde l'ait. C'est pas possible de ne pas l'avoir. Il faut être heureux. Et ça, c'est le plus important de la vie. C'est l'essence même de la vie et je pense qu'il faut être heureux. Malgré... On sait très bien que du jour au lendemain, tout peut basculer, qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. On a déjà vécu. Mais justement, je sais qu'il y en a parmi vous, peut-être, que vous avez vécu ou vous allez vivre des choses difficiles. Mais ça fait partie de la vie. Et des fois, on se prend des grosses claques et on se dit on ne se relèvera jamais. C'est insurmontable et tout machin. Mais il faut se relever. La vie vaut la peine d'être vécue. Et il faut justement être heureux. Ça, c'est l'objectif que vous devez avoir tous les jours en tête cette année. Parce que c'est... Comme je dis, chacun part d'un point différent. On ne peut pas être tous les mêmes. On ne peut pas avancer tous à la même vitesse. T'en as qui avancent dix fois plus vite. T'en as qui avancent dix fois moins vite. Mais je pense que le principal... Déjà, si tu es heureux, tu as réussi une partie de ta vie. Déjà, je pense. C'est vrai. Il ne faut pas avoir le mal partout. Il faut avoir le malheur partout. Parce que des fois, il y a des trucs sur lesquels on bute. On se dit c'est trop dur, c'est trop dur quand on ne réfléchit bien. Non, ce n'est pas si dur que ça. Et en plus de ça, quand il vous arrive par exemple un deuil, je vous assure qu'il faut vivre pour ceux qui ne sont plus là. Vraiment profiter de votre vie, profiter de votre existence. Parce que c'est tellement court, on ne se rend pas compte. Mais c'est trop court. Donc profitez-en. Ne vous prenez pas à tête pour les futilités. Essayez de vous arranger avec vos proches quand il y a moyen de le faire. Parce que c'est important. Et puis voilà. On ne sait pas de quoi il fait l'avenir. C'est ça. Bref. Voilà, j'espère que l'année 2024 pour vous se passera bien. J'espère qu'on tiendra, nous, nos objectifs. Je pense que ce n'est pas trop compliqué. Oui, ça va. Ça m'a l'air réalisable. Ça va. On va essayer. Tu penses ? Allez, on va. Bon, de toutes les manières, nous, on n'a pas trop le choix à chaque fois. Parce que vous, c'est facile, vous faites des résolutions. Mais si vous ne les faites pas, tant pis. Alors que nous, l'année prochaine, si on ne fait pas nos résolutions, on va dire quoi ? Vous êtes des cons ? On est nuls, quoi. Il n'y a que l'année dernière qu'on a tenu nos résolutions en 2023. Comme quoi, Kémy, nous a beaucoup fait grandir. C'est vrai. Et moi, je pense que cette année, on va essayer de les tenir coûte que coûte. En tout cas, je suis bien décidé d'aller venir. Et on va y arriver. On vous le dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace !